Musique Je suis Yaya Kazan Connu sous les réseaux sociaux avec le hashtag HH J'ai créé le groupe bénévole de premier secours Et je suis restaurateur J'ai mon restaurant Abidjan Mall, restaurant Kozy Musique Pour arriver dans le monde de l'humanitaire Il n'y a pas vraiment de grand secret Ça passe d'abord par Une bonne éducation à la maison Et quand on voit que les parents sont toujours là à vouloir aider les autres Donc on s'y plonge dedans Puisque c'est de nos jours qu'on entend parler de discrimination La période que nous avons vécu dans les différents quartiers à Djamé Marcory et tout ça Il n'y avait pas cette discrimination et ce sens en fait Il n'y avait que la solidarité C'était le maître au mot Musique C'est une bonne question parce que c'est très compliqué à gérer Le social me coûte beaucoup de choses Ça m'a déjà coûté deux magasins que j'ai dû fermer parce que je n'arrive plus à suivre Je ne suis pas constamment chez moi au boulot Ça me bouffe tout le temps Le peu de temps que j'ai quand je rentre à la maison pour m'occuper aussi de ma femme et mon fils Je le passe au téléphone malheureusement avec tous les gars qui me sollicitent à longueur de journée C'est compliqué à gérer mais il faut faire des choix dans la vie et ça c'est un choix que j'ai fait Et je suis fier de le faire Je voudrais m'excuser auprès des gens à cause de mes lunettes C'est parce que j'ai eu une infection à l'œil en fait que je ne peux pas enlever mes lunettes Donc voilà, il faut pouvoir faire la part des choses Mais souvent on est obligé de tout mettre dans le combat qu'on a voulu Et il y a des sacrifices à faire Dieu merci ma femme est compréhensible C'est mon boulot qui prend un coup mais je vais voir comment on peut faire monter les choses Il n'y a pas de défait parce qu'aujourd'hui il faut qu'on se rende compte d'une chose C'est faire du bien ou soigner Toutes les religions le demandent C'est une obligation, ce n'est pas un choix mais c'est une nécessité C'est obligatoire Donc nous avons la chance de pouvoir aider Dieu nous a fait grâce de pouvoir aider Et comme je dis toujours L'aide n'est pas seulement matérielle Souvent la présence est nécessaire Même un sourire Même des fois écouter quelqu'un Rien qu'écouter une personne qui est dans le besoin Ou qui a une nécessité Peut le soulager des fois Et le faire trouver un sourire Ce que j'aime dans l'humanitaire le plus C'est le sourire d'une personne malade Qu'on a pu soigner grâce aux médecins Et grâce à Dieu Et le sourire d'un orphelin A qui on a offert quelque chose Parce que ce sourire Ça vaut tous les mots du monde C'est comme si on possède la terre Pour quelques secondes Et puis après on est fier De ce qu'on a pu faire Mais c'est toujours avec l'accord Et la grâce de Dieu Comme je dis toujours Je vais dire qu'il n'y a pas de mission Ou d'action Aujourd'hui le truc le plus marquant Chez moi Ou que j'ai pu faire C'est ce groupe Qui s'appelle bénévoles de premier secours C'est parce qu'en plus du social Qu'on fait Et on fait participer tout le monde Ça permet une cohésion sociale C'est à dire qu'aujourd'hui On a des sorties Sur des événements Comme le Don Orion Et tout ça Qui permettent aux gens De s'associer Et de discuter Aujourd'hui On voit que le Libanais N'est pas différent de l'Ivorien On voit que le français N'est pas différent du Libanais On voit que le Jula N'est pas différent du BT On voit que le BT N'est pas différent de la Ni En fait c'est une cohésion sociale On se découvre nous tous On partage une culture Mais sous un thème très précis Nous sommes apolitiques dans ce groupe Nous avons du monde de partout Nous ne parlons pas de religion Dans le groupe Et nous ne parlons pas De discrimination dans le groupe Donc notre ADN là-bas C'est humain Nous sommes là pour une raison Tout ce qui se passe hors du groupe Avec ma personne J'ai toujours dit aux gens du groupe De ne pas meuler ce qui se passe là-bas Et l'envoyer au groupe Et je suis allé même jusqu'à dire Que si on m'insulte A l'extérieur du groupe Et que c'est un parti du groupe Qui m'insulte sur un autre forum Notre palabre on le finit là-bas Mais en aucun cas Ça doit toucher la cause Sur laquelle nous tous on se bat Au quotidien Celle de ce groupe Qui est là Pour aider sans rien attendre En retour On retrouve l'Ivorien qui aime donner Mais qui ne savait pas qui donner On retrouve le vrai Ivorien Qui a le cœur sur la main Qui au moindre mal Est toujours prêt à réagir Et ainsi que ma communauté libanaise Ainsi que l'Afrique de l'Ouest Parce qu'il faut savoir Que je reçois des dons D'Ivorien Même en Chine En Australie En Europe Même du Liban J'ai des Libanais Qui m'envoient des dons Par Ouest et à l'Union Donc Je suis content aujourd'hui Que ça se passe comme ça Et surtout fier d'une chose C'est qu'il y a des gens Aujourd'hui qui s'asseillent Et qui me disent Qui m'envoient des images Sur les réseaux sociaux Pour dire que vous m'avez inspiré Nous on est fiers De ce que nous accomplissons Aujourd'hui Toujours Avec la bénédiction du Seigneur On a toujours ce sentiment Parce que nous notre objectif C'est de pouvoir soigner tout le monde Mais en même temps Les gens doivent savoir Qu'on ne peut pas tout faire Et qu'il y a un plateau technique En Côte d'Ivoire Qui est limité C'est à dire qu'on ne peut pas Soigner tous les cas Et malheureusement Nous n'avons pas les moyens De les faire voyager A l'extérieur du pays Et nous n'avons même pas La documentation Pour aller même Présenter Ou prendre un rendez-vous Pour quelqu'un Ou dans une ambassade Ou à l'extérieur du pays Nous sommes un groupe bénévole Strictement bénévole Sans aucun Personne n'est rémunéré Personne n'encaisse d'argent Personne n'encaisse de salaire Nous avons constamment Sept ou huit bénévoles Dans chaque CHU Qui le font de bon cœur Dès qu'ils ont un moment Libre On le fait Donc L'idée c'est pouvoir Soigner tout le monde Malheureusement Nous n'avons pas Ni le plateau technique Ni la capacité Pour le faire J'ai 34 ans aujourd'hui J'endosse la responsabilité Des cas Que je choisis En fonction du plateau technique Que nous avons J'essuie souvent des insultes Parce qu'ils pensent Que je trie certains cas Malheureusement Nous sommes obligés De le faire Parce que par jour J'en ai 100 ou 200 cas Qui se présentent à nous Et il faut faire Le plus urgent On priorise l'urgence Donc quand on priorise L'urgence Ça veut dire Que tu ne peux pas avoir Un cas qui a mal au pied Mais qui est en bonne santé Tu me le proposes Je préfère avoir Un enfant Qui est en train De Qui fait Une crise De quelque chose Où il faut l'opérer Rapidement Donc c'est la priorité Qui est là Et donc quand je choisis Ça énerve Certaines personnes Mais je suis obligé De le faire Et je l'assume Ce nom a été sorti Par des amis à moi Parce que Je passe ma journée Sur les réseaux sociaux Et dès qu'il y a un cas Parce que moi Je suis comme ça Je m'engage d'abord Et ensuite Je suis obligé de chercher Parce que je me suis engagé Donc certains m'appellent Le vagabond de la charité Parce que Dès que je vois un cas Je me lève Je vais sur place Quelle que soit La zone Et puis moi-même Je vois de mes yeux Et puis moi-même Je gère le cas Je lance même avant Que ça soit déjà Ok Et tout soit Signé Mais C'est du vagabondage Mais dans le bon sens Toutes les personnes Qui nous suivent Je pense qu'ils ont Dans mon groupe Et hors de mon groupe Il doit avoir Une chose en tête Il y a un slogan Que j'aime utiliser C'est toujours C'est la Côte d'Ivoire Qui gagne Nous tous sommes En œuvre aujourd'hui Pour ça Donc il y a Moi à Sanayek Derrière ma tête Je n'ai aucun objectif Politique Ni objectif de siège Ni objectif de devenir ministre Ni objectif de devenir Quoi que ce soit Quoi que ce soit Mon seul objectif Dans la vie C'est rendre ce sourire A ses enfants Et on se dit Qu'une personne malade A le droit Comme tout le monde D'avoir une vie saine Et être soigné Et pouvoir sourire Et revivre Si c'est un adulte Revoir ses enfants Si c'est un enfant Le faire retrouver Ce sourire Et Dieu seul est mon témoin Que je n'ai pas Derrière pensée Derrière ce que je fais Donc On ne peut pas faire On ne peut pas être Unanime Dans Dans la mentalité des gens Mais à un moment donné Les gens comprendront Qu'il n'y a vraiment Rien qui est caché Derrière ce que nous faisons Ou ce que je fais Avec mes gars C'est juste de l'humanitaire Pur et simple Donc Big up Aux gars de Potain Film On est ensemble les gars Dieu vous bénisse Et Dieu bénisse Ce que vous faites Comme oeuvre Et Ce que vous venez de faire C'est du social aussi Donc Big up à vous La première séance De chimio D'accord Et là Elle m'a dit Que vous avez besoin De faire Une deuxième séance De chimio Qui coûte 150 000 Normalement 120 000 Plus les déplacements D'accord Je vais te donner Les 150 000 Tu donnes ton reçu A la dame Pour qu'elle m'envoie Pour que ça prouve Que tu allais faire Parce que là Je n'ai pas de bénévole Sur place D'accord On est d'accord C'est de ta santé Qu'il s'agisse Qu'il s'agisse Il n'y a pas de mot Je n'ai pas de mot Pour que ça J'ai pas de mot C'est de ta santé C'est de ta santé C'est de ta santé C'est de ta santé C'est de ta santé